Alors, on va parler de croissance, puisque Samuel, qui nous a envoyé un message, nous interpelle sur une question importante. J'espère que vous vous retrouverez dans la situation de Samuel, parce que c'est quelque chose de positif qui lui arrive. Seulement, il faut faire attention lorsque les bonnes choses arrivent, il faut savoir les maintenir pour progresser. Il nous dit ceci. Je gère une entreprise de développement de logiciels à Bamako. Et suite aux beaux résultats que nous avons, nous envisageons de nous diversifier dans l'intelligence artificielle. Quelles sont les étapes clés pour réussir cette transition ? Bon, la question est facile à comprendre. La réponse est forcément plus complexe. Je vais vous donner mon avis. Et vous partagerez également en commentaire vos avis à vous. Lorsque Samuel parle de se lancer dans un nouveau type d'activité, même si c'est connexe à ce qu'ils font, puisqu'on est toujours dans la technologie, il y a un développement de logiciels et intelligence artificielle. Il s'agit ici de faire de la diversification, ou si vous préférez, de l'expansion. Bien sûr, ils ne sortent pas complètement de leur champ, mais il y a quand même de nouvelles compétences qui vont entrer en jeu. La première étape, c'est de se poser la question suivante. Quand je veux diversifier mes activités, quel est le meilleur axe ? Quel est l'axe prioritaire ? Je suppose, parce qu'il n'a pas donné plus de détails, je suppose qu'il y a déjà eu des débats au sein de l'entreprise, ils ont brainstormé, et qu'ils se sont dit, bon, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Parce qu'il ne faut pas tomber déjà dans le piège, c'est une parenthèse, mais je l'ai fait dès le départ, parce que c'est important. Il ne faut pas tomber dans le piège de la mode. J'appelle ça comme ça de façon triviale. Parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, nous allons nous lancer dans l'intelligence artificielle. Ça peut ne pas fonctionner pour vous. Si vous avez évalué les risques et les opportunités, et que vous êtes décidé d'aller là-dessus, c'est bien. Mais je veux déjà attirer l'attention des uns et des autres là-dessus. Est-ce que c'est une décision prise par mimétisme, par suivisme, ou est-ce que c'est une décision éclairée à la lumière de vos compétences et de tout ce que le marché peut offrir comme opportunité ? Une fois que ça s'est validé, que c'est dit, que c'est fait, il faut vous poser la seconde question. En interne, quelles sont les compétences que nous avons ? Est-ce que si je possède par exemple un studio où nous faisons des enregistrements vidéo, comme le studio dans lequel je suis, Wincast, qui est un studio partenaire basé à Cotonou, et où vous pouvez enregistrer des vidéos. C'est déjà tout équipé. Donc oui, je fais un peu de pub. Ce sont des partenaires et des amis. Je suis très fier de ce qu'ils font. Si je possède un studio vidéo, est-ce que je vais me lancer dans les films longs métrages parce que j'ai étudié la question et que ça peut marcher ? Peut-être. Et dans ce cas, qu'est-ce que j'ai comme compétence en interne ? C'est-à-dire, est-ce que parmi les collaborateurs, il y a déjà quelqu'un qui est habileté à écrire des scénarios ? Est-ce que j'ai suffisamment de cadreurs ? Parce que pour faire un film, je ne suis pas un spécialiste du domaine, mais je suppose qu'il en faut plusieurs. N'est-ce pas ? Est-ce qu'en termes de gestion de lumière et tout ça, j'ai un spécialiste ? Ou est-ce qu'il faut que j'en recrute un ? Est-ce que j'ai ci ? Est-ce que j'ai ça ? Donc, pour notre ami Samuel, qui lui veut développer un développement d'intelligence artificielle, est-ce que j'ai des personnes en interne qui ont les compétences pour ou est-ce qu'il y a des gens qui ont des bases ou des prédispositions et que je peux faire former ? Parce que la solution, ce n'est pas toujours d'aller faire du recrutement à l'extérieur. Il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il y a des gens à l'intérieur de la boîte qui peuvent transformer leurs compétences ou les étendre ? Si on leur offre une formation, si on leur permet de progresser et de développer justement leur génie, leur talent ? Si c'est le cas, on va cibler les personnes et on va faire ce qu'il faut pour qu'elles aillent développer les compétences nécessaires. Si ce n'est pas le cas, on va recruter des nouvelles compétences. Mais ça doit être intégré dans un plan. Parce que je vois beaucoup de gens qui, du jour au lendemain, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent rentré peut-être dans l'entreprise, ce qui est une bonne chose, et qui a de la croissance, veulent lancer un nouveau point d'activité ou même parfois une nouvelle activité totalement différente, mais veulent utiliser les ressources qui sont déjà présentes dans l'entreprise. Oui, toi tu es là, toi tu vas commencer à faire ci. Oui, comment tu veux qu'il fasse ça si il ne l'a pas appris ? Quand je dis appris encore, je le mets en guillemets parce que ce qu'on apprend théoriquement à l'école, ce n'est pas forcément ce qui est le plus important toujours dans la vie active. Mais ça peut servir. Donc, est-ce que la personne a un background théorique ou des aptitudes pratiques ? Ou peut-être que c'est quelqu'un qui, dans une autre entreprise, avait déjà effectué telle ou telle tâche ? Dans ce cas, oui, mais vous n'allez pas transformer les collaborateurs du jour au lendemain sans avoir un plan. Si ça doit vous prendre six mois, vous faites un plan où on dit, ok, nous voulons faire une transition, par exemple, pour changer d'activité, complètement, ça arrive, des revirements stratégiques, ou alors, non, nous ne voulons pas changer d'activité, mais nous voulons, à défaut de changer d'activité, nous voulons étendre les activités, nous voulons rajouter une corde à notre arc, etc. D'accord ? Prenez l'exemple de cet ami que j'ai qui était dans la production agroalimentaire et qui a décidé, à un moment, de passer à la distribution agroalimentaire. Il ne veut plus produire, en fait. Donc, il a un réseau de producteurs qui est un réseau étendu et qui lui permet de pouvoir trouver, demain matin, s'il veut, X têtes de tels animaux, que ce soit canards, que ce soit des poulets, que ce soit des chers, des veaux. Donc, il peut faire ça et il a choisi de façon stratégique de se concentrer sur la distribution. Ce n'est même pas qu'il veut faire les deux. Il veut carrément faire de la distribution. Pourquoi ? Il a ses raisons, il a étudié la question. À ce moment-là, il a un plan, il met en place un plan. Il ne va pas dire, demain, je ne veux plus aucun poulet sur la ferme, je vais commencer à en acheter. Non, les poulets qui sont là, il faut déjà que je puisse, en guillemets, la liquider, vider le stock et ensuite, être en train de préparer mon plan de distribution. Je vais distribuer, je vais distribuer à qui ? Est-ce que j'ai un partenariat avec les supermarchés ? Est-ce qu'il me faut un commercial qui va aller démarcher les gens ? Est-ce qu'il me faut une nouvelle page Facebook ? Est-ce qu'il faut un community manager pour mieux gérer la page Facebook parce que maintenant, on va devoir communiquer davantage ? Etc. Donc, ça se planifie. Identifier les compétences, former ceux qui doivent être formés, recruter ceux qui doivent être recrutés, mettre en place un plan et ne pas sauter pieds joints dedans. Et c'est pendant, justement, qu'on est en train de préparer le changement ou l'extension ou l'expansion, si vous préférez, que l'on fait ce qu'on appelle la R&D. Parce que, en Afrique, on n'aime pas beaucoup faire de R&D. On a tendance à penser que c'est uniquement pour les grosses boîtes qui ont beaucoup d'argent. Oui, Apple, ils peuvent mettre 300 milliards de dollars, 400 milliards de dollars par an dans la R&D. Ils en ont les moyens. Ça ne veut absolument rien dire. La R&D, c'est la recherche et le développement. Vous n'avez pas besoin d'avoir des milliards pour faire de la R&D. Si vous voulez, par exemple, lancer un nouveau produit ou une application par exemple, votre phase de R&D, ça va être le prototypage. Vous allez mettre en place l'application. Ça va être la version bêta. Mais vous n'allez pas lancer l'application tout de suite. Vous allez identifier des bêta-testeurs. Donc, des personnes à qui vous allez demander de tester l'application et de vous faire des feedbacks. Et à ce moment-là, vous allez ajuster votre offre. OK ? Moi, je peux dire, par exemple, qu'on est peut-être en mode bêta pour ce format. Ce format que je suis en train de dérouler où je réponds à vos questions parce que ce n'est pas un format que je faisais sur mes réseaux sociaux. Nous allons améliorer le format au fur et à mesure. Donc, on est en face de R&D. Ce n'est pas la version définitive. OK ? Donc, il faut absolument intégrer ça et ne pas être pressé d'aller sur le marché pour vendre, vendre, vendre tout de suite. Même si vous voulez vendre une solution qui existe déjà, si elle est en mode bêta, même quand c'est un produit, vendez-le à un petit prix d'abord et offrez à plusieurs personnes pour avoir des retours. Donc, la R&D, c'est vraiment important. C'est tester son approche. C'est s'assurer que ce que l'on est en train de déployer va correspondre véritablement à ce dont les gens ont besoin sur le terrain, sur le marché. Pour finir, bien évidemment, je vous dirais qu'il faut vous différencier. Il faut être dans l'innovation, surtout lorsque vous avez déjà un corps de métier. Vous avez l'habitude de proposer un produit ou un service X sur le marché. Vous ne faites pas autre chose. Le jour où vous commencez à proposer de nouveaux services, il y a un temps d'adaptation dont il faut tenir compte pour vos collaborateurs dans les termes, mais surtout pour les clients. Si moi, je viens d'avoir des restaurants et que je viens manger à chaque fois de la cuisine africaine, j'ai du bon atchèque, je mange du foutu, je mange du main avec de la pâte, des plats de plusieurs pays, je mange à Imolu du Togo, dédicace à un plat que je kiffe. Eh bien, à un moment donné, si j'arrive et que je me rends compte que sur le menu ou sur... Vous savez, parfois, il y a un genre de tableau là où on écrit ce qu'il y a au menu, je vois qu'il y a des pizzas, des burgers. Moi, je ne suis pas venu pour ça à la base. Je suis venu pour autre chose. Donc, votre changement, il faut que je m'y adapte. Vous devez m'y préparer. Ça veut dire que vos clients, vos consommateurs doivent être préparés à votre évolution. Surtout quand c'est une évolution radicale. Si par exemple, notre ami Samuel veut passer, mais vraiment, de tout ce qui est développement logiciel à l'IA à 100%, il faut préparer votre audience, vos consommateurs, en leur envoyant des e-mails, en passant des coups de fil aux gens avec qui vous travaillez, etc. Vous n'allez pas les laisser l'avenir découvrir que vous ne faites plus ça. Ah, j'étais livré-t-on dans l'application il y a déjà deux ans. Moi, je ne savais pas que j'aurais besoin de mise à jour. Ça n'a aucun sens. Il va forcément vous faire appel si vous êtes quelqu'un de compétent pour faire au moins la mise à jour de sécurité. Donc, il faut les préparer à cela. Et si c'est un complément, vous n'abandonnez pas l'ancienne activité mais que vous voulez rajouter quelque chose, prenez le temps aussi de communiquer là-dessus pour préparer votre audience parce que peut-être que parmi vos clients actuels, vous aurez des clients pour la nouvelle activité aussi. Ça dépend de comment vous leur présentez la chose. Si vous leur dites, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, nous allons pouvoir augmenter la performance des solutions logicielles que nous avons développées pour vous. Donc, vous pourrez vendre davantage, vous pourrez mieux gérer la présence sur le site de travail si c'est un logiciel par exemple de gestion de présence, etc. Ce qu'il faudrait retenir à mon avis, c'est qu'il faut mettre de la méthode. Si je devais résumer ça, je dirais simplement s'il vous plaît, pas de précipitation. La croissance est un carrefour dangereux. Quand on arrive au carrefour de la croissance, ça veut dire que l'entreprise fonctionne et est en train de monter. Si vous prenez mal le virage, vous allez rentrer dans le ravin. parce qu'on a des ressources financières, on est excité, on veut aller plus loin. C'est bien, mais il faut faire attention. Généralement, c'est parce que les gens n'ont pas de business plan qu'au moment de la croissance, ils sont perdus. Celui qui a un business plan a prévu des scénarii et il sait que le jour où il va atteindre tel chiffre d'affaires, il va faire grandir l'entreprise en faisant ceci et cela. Mais le business plan n'est pas statique. C'est un document dynamique. Donc, même ce qu'on a prévu, on peut être amené à faire autrement, à s'adapter, parce qu'il y a des difficultés ou parce qu'il y a des opportunités qu'on doit saisir et qu'on n'avait pas vues avant. Donc, l'entrepreneur, il a son livre sacré, le business plan, je l'appelle comme ça, qu'il consulte régulièrement, mais il doit rester flexible. Et si vous avez besoin, justement, de stratégies que vous ne savez pas par où commencer, lancer une activité ou comment faire pour passer au niveau supérieur, je vous invite à nous rejoindre au Business Rocket Camp, qui est un programme d'accompagnement intensif pour les entrepreneurs et qui va vous permettre justement de structurer votre activité convenablement. C'est un camp qui se déroule en ligne pendant quatre semaines, quatre semaines pendant lesquelles vous avez accès à des webinaires avec des entrepreneurs africains capés qui viennent partager leur expérience sur des thématiques précises. Vous avez accès à des formations vidéo, donc des masterclass. Vous avez également accès à une dizaine d'outils pratiques prêts à l'emploi que vous pouvez utiliser pour pratiquer ce qu'on vous enseigne. Ce n'est pas un camp où on vient blablater, on s'en va. Non, c'est quatre semaines intensives. Vous devez travailler vraiment sur votre projet pendant ces quatre semaines intensives-là. Et vous avez également de l'accompagnement personnalisé avec du coaching avec moi-même en direct. Voilà, les plats sont limités pour le Business Rocket Camp. La prochaine cohorte débute en novembre 2024. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien prévu à cet effet dans la description et allez booker votre place. C'était donc mes conseils pour notre ami Samuel. On attend les vôtres dans la section commentaires. Vous pouvez également poser vos questions et préoccupations diverses sur l'éducation financière, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Et je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Ça nous encourage à poursuivre et ça fait plaisir à l'algorithme qui va montrer cette vidéo à davantage de personnes pour que la communauté croisse. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, crayons. Soyons rock. Coupé ! Tu as fait un truc à un moment, j'ai fait une erreur ? Non, Je n'avais pas prévu ça. Je n'avais pas prévu ça. Je n'avais pas prévu ça. Je n'avais pas prévu.